Bonjour, je m'appelle Annie Lemay, je suis externe à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et je vous parle des fluides et électrolytes propres à la chirurgie. Le plan que je vous propose, c'est de vous parler de l'eau corporelle et sa distribution, de la thérapie hydrique, soit la thérapie d'entretien et la thérapie de répression, et enfin, on va parler de désordre électrolytique spécifique par rapport au sodium, au potassium et au calcium. L'eau corporelle totale représente 50 à 60 % du poids corporel selon le rapport entre cellules adipeuses et cellules musculaires squelettiques. Elle est divisée en compartiments intracellulaires représentant 40 % de notre poids total et extracellulaire 20 % du poids, ce dernier étant subdivisé en plasma, 5 % de notre poids, et liquide interstitiel, 15 %. Notre besoin quotidien en eau varie entre 30 et 35 millilitres par kilogramme, donc pour un homme de 70 kilos, on parle d'une quantité entre 2,1 litres et 2,45 litres par jour. Quant aux principaux électrolytes, ils sont en extracellulaire le sodium, calcium, chlore, et pour le milieu intracellulaire, il s'agit du potassium, phosphate et magnésium. La thérapie hydrique a deux composantes, l'entretien et la répression. La thérapie d'entretien. En présence d'une fonction rénale à peu près normale, la thérapie d'entretien est amorcée lorsqu'on pense que le patient ne sera pas capable de manger ou boire pendant une période prolongée, par exemple en périopératoire ou sur ventilation. Les fluides d'entretien sont hypotoniques et contiennent suffisamment d'électrolytes pour combler les portes quotidiennes. Pour calculer le volume d'entretien, on utilise la formule 150-20 millilitres par 24 heures. Donc, pour un homme de 70 kilos, on fait le premier 10 kg x 100 millilitres par kilogramme, ce qui donne 1000 millilitres. Le second 10 kg x 50 millilitres par kilogramme, ce qui donne 500 millilitres. Et enfin, le 50 kg restant x 20 millilitres par kilogramme, ce qui donne 1000 millilitres, pour un total de 2500 millilitres par jour. Le fluide d'entretien, c'est du demi-normal salin 0,45 % avec une osmolalité de 154 millimoles par kilogramme d'eau. Les besoins sont accrus si les pertes sont aussi accrues par la fièvre, un drain chirurgical ou une perte gastro-intestinale continue. Le besoin d'RIC est moindre s'il y a une insuffisance rénale oligurique, l'usage d'air humidifié, un œdème, hypothyroïdisme et SIADH. La thérapie de réplétion Le but de la thérapie de réplétion est de corriger les anomalies en volume et ou en électrolyte. Le choix de fluides dépend du type de fluides perdus et des désordres électrolytiques existants. La plupart des patients sont initialement traités avec des solutions isotoniques ou du demi-salin, sans dextrose, et si les pertes persistent, on peut considérer l'usage de colloïdes. Le déficit hydrique total peut être estimé à partir du poids corporel pré- et post-déficit. Quant à la différence entre colloïdes et cristalloïdes, on note que les colloïdes ont un effet de pression oncotique qui retient l'eau dans le compartiment vasculaire. Les cristalloïdes n'ont pas d'effet oncotique et se distribuent rapidement entre compartiments vasculaires et interstitiels. Les fluides de réplétion, en parenthèse cristalloïdes, on a le normal salin 0,9 % avec une osmolalité de 308 millimoles par kilogramme d'eau et le lactatringer avec une osmolalité de 279 millimoles par kilogramme d'eau. Pour les colloïdes, on a habituellement au Canada l'albumine, le pentaspane et le voluvène. On note deux choses. Premièrement, en post-opératoire, on donne du lactatringer ou normal salin jusqu'à ce que le patient soit euvolimique, puis on change pour les fluides d'entretien. Deuxièmement, pour les bolus, on utilise un fluide isotonique sans dextrose. Les désordres électrolytiques spécifiques 1. Le sodium. La natrémie normale varie entre 135 et 147 millimoles par litre. L'hyponatrémie. On la classe comme légère quand le sodium est entre 125 et 134 millimoles par litre. Modéré quand le sodium est entre 115 et 124 millimoles par litre. Les symptômes vont être la léthargie, ileus et nausée. Et hyponatrémie sévère quand le sodium est sous 115 millimoles par litre. Les symptômes seront les convulsions, coma, édème cérébral. En toute hyponatrémie, il existe un excès d'eau relatif. On parle généralement de vraie hyponatrémie lorsqu'elle est hypotonique avec une osmolalité plasmatique sous 275 millimoles par kilogramme d'eau. Elle peut être hypovolémique, euvolémique ou hypervolémique. À noter, plus une hyponatrémie s'installe rapidement, plus elle peut être corrigée vite. Mais il faut toujours respecter la vitesse maximale de correction afin d'éviter le risque de démélinisation pontique. Cette limite, c'est avec du normal salin, 0,5 milliéquivalent par litre par heure. L'hyponatrémie hypovolémique se développe quand les pertes en sodium et en eau libre sont remplacées par des fluides hypotoniques. Le sodium peut se perdre par voie rénale et non rénale, autrement dit par perte gastro-intestinale, sueur excessive, troisième espace et syndrome de perte de sel d'origine cérébrale. On traite avec du NACL 9% isotonique, plus ou moins du NACL hypertonique. L'hyponatrémie euvolémique peut être causée par un SIADH, intoxication à l'eau ou potomanie. Le traitement se fait selon le tableau clinique, avec restriction hydrique à 15 millilitres par kilogramme par jour, plus ou moins du salin hypertonique, plus ou moins un diurétique. Parfois, les comprimés de sel et un antagoniste de la vasopressine sont appropriés. Et l'hyponatrémie hypervolémique se développe quand la réserve de sodium augmente de façon inappropriée, soit par défaillance rénale chronique ou aiguë, soit en réponse à un état de volume efficace intravasculaire diminué. Les causes peuvent être une insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, ou un syndrome néphrotique. On traite par restriction hydrique, plus ou moins indiurétique. L'hyponatrémie, c'est quand le sodium sérique est supérieur à 145 millimoles par litre. Les symptômes sont un état mental altéré, convulsion, coma, signe de déshydratation. L'hyponatrémie est causée par un manque d'eau. Parfois, il y a une perte excessive de fluide, mais la part inadéquat est toujours présente. Le traitement est causal d'abord, puis on calcule le déficit d'eau libre avec la formule suivante. 0,6 fois le poids en kilogramme, fois, entre parenthèses, la natrémie mesurée divisé par 140 moins 1. Fermez la parenthèse. On remplace la première moitié du déficit en 24 heures, puis la deuxième moitié en un autre 24 heures, et pas plus vite que 10 milléquivalents par jour pour éviter un édème cérébral. On rétablit la volumie intravasculaire avec du normal salin et le déficit hydrique avec de l'eau libre, du dextrose ou du glucose 5 %. On corrige l'hypernatrémie chronique lentement avec une vitesse de changement de sodium inférieure à 0,5 millimoles par litre par heure. Point 2, le potassium. Hypercaliémie, c'est quand le potassium est supérieur à 5,0. Les symptômes cliniques sont semblables à ceux de l'hypocaliémie. Il n'y a rien de fiable pour les différencier. On a faiblesse, nausées, vomissements, paresthésie, arrhythmie, acidose métabolique, etc. Par contre, à l'ECG, on va voir des ondes T pointues, PR prolongées, QRS larges, bradycardies. La cause peut être hiatrogénique médicamenteuse. Une insuffisance rénale, acidose, émolyse, syndrome d'écrasement ou reperfusion après 4 heures d'ischémie. On va traiter avec un monitorage cardiaque. S'il y a présence de QRS larges, on donne du glyconate de calcium 10% pour stabiliser une myocarde. On donne une ampoule en 2-3 minutes IV, puis on répète aux 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'ECG montre une amélioration. On donne aussi du glucose 5%, 500 millilitres et 10 à 20 unités d'insuline rapide à 150 à 200 millilitres par heure. On peut considérer aussi de donner des bicarbonates, caiexalates, agonistes B2 et recourir à la dialyse. L'hypo qu'elle est mise, c'est quand le potassium est sous 3,5. Les symptômes sont la fatigue, ileus, nausée et vomissements, arrhythmie, rhabdomyolyse, insuffisance respiratoire. À l'ECG, on voit un long QT, une dépression du segment ST, des ondes T basses et des ondes U. Les causes peuvent être des vomissements, drainage par tube nasogastrique, diarrhée, fissule enterrique ou pancréatique importante, hyperaldostéronisme ou l'usage de diurétiques de lance. Pour traitement, on donne du potassium par voie périphérique avec un maximum entre 40 et 60 millimoles par 24 heures ou par voie centrale avec un maximum entre 20 et 40 millimoles par 24 heures. Mais on n'en donne jamais en bolus IV histoire d'éviter une arrhythmie maligne. Si l'hypocaliémie persiste, on doit vérifier les besoins en magnésium et phosphate. Une dépression en magnésium peut induire une hypocaliémie réfractaire au traitement. Point 3, le calcium. L'hypocalcémie se définit par un calcium sous 2,2 millimoles par litre ou la forme ionisée sous 1,1 millimoles par litre. On calcule la calcémie corrigée en fonction de l'albumine sérique ainsi. Donc, la calcémie mesurée, moins ouvrez le crochet, 0,025, fois, ouvrez la parenthèse, l'albuminémie en grammes par litre, moins 40, fermez la parenthèse, fermez le crochet. L'hypocalcémie est souvent asymptomatique. Sinon, les symptômes sont des paresthésies, spasmes musculaires, tétanique, convulsions. On voit aussi le signe de chvostèque et de trousseau. Le signe principal à l'ECG, c'est le QT prolongé. Les causes principales de l'hypocalcémie, il y a la pancréatite, syndrome de lèse tumorale, transfusion rapide, insuffisance rénale, chirurgie de la thyroïde ou des parathyroïdes, une diète déficiente en vitamine D ou calcium et une incapacité à absorber les vitamines liposolubles. Comme traitement, si c'est asymptomatique, on va traiter la cause et donner des suppléments de calcium et de vitamine D. Si le patient est symptomatique, on va donner entre une moitié et deux ampoules de glucanate de calcium, 10% IV lentement, ça c'est en environ 10 minutes, puis entretenir avec 1 à 2 mg par kg par heure en continu. On n'administre jamais de calcium IV au patient sous digoxine. Et enfin, on contrôle la calcémie au 6 à 8 heures. L'hypercalcémie, c'est un calcium supérieur à 3,5 millimoles par litre. Les symptômes sont très variables. Il peut y avoir de la fatigue, perte d'appétit, polyurie, constipation, nausée, confusion. À l'ECG, on va voir un QT court. Les causes de l'hypercalcémie sont diverses, dont l'immobilisation et les diurétiques thiazidiques. Le traitement, il faut traiter la cause. Puis, si le patient est symptomatique, on stimule la calciurie avec l'hydratation hydrosaline, donc du normal salin, 200 à 300 millilitres par heure IV, et de la calcitonine sous-cutanée ou intramusculaire. Et au besoin, on inhibe la résorption osseuse avec des biphosphonates IV. Les diurétiques de lance sont indiquées pour les patients avec insuffisance rénale ou cardiaque. Pour conclure, quelques points importants. En cas d'hypovolémie légère à modérée, la vitesse d'administration des fluides doit être supérieure à celle des pertes, soit les pertes urinaires plus les pertes insensibles, on parle de 30 à 50 millilitres par heure pour les pertes insensibles, plus les autres pertes possibles, par exemple gastrointestinales. Deuxième point. Les hyper- et hyponatrémies doivent habituellement être corrigées lentement car une correction trop rapide est potentiellement dangereuse. Troisième point. Lorsqu'il y a de déplétion en potassium, il est indiqué d'en donner. Généralement, le patient est en hypokaliémie, mais il peut aussi avoir de déplétion avec un niveau de potassium normal chez un patient en acido-cétose diabétique ou en hyperglycémie hyperosmolaire. Enfin, concernant les solutions avec dextrose, elle devrait être utilisée chez les patients avec hypoglycémie ou prise d'alcool ou acido-cétose en jeûne et devrait être utilisée avec de l'insuline en plus chez les patients avec une hyperkaliémie sans hyperglycémie. Des solutions avec dextrose ne devraient pas être utilisées chez les patients avec du diabète incontrôlé ou hypokaliémie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501